Et bien chers téléspectateurs de Tourcombe TV, bonsoir, très heureux de vous accueillir. Donc ce soir nous sommes partis à l'imaginarium à la rencontre de Laurent et sans plus tarder je vous invite à découvrir ces images. Nous sommes en présence de Laurent de la Pleine Images. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors qu'est-ce que la Pleine Images ? La Pleine Images c'est un regroupement d'entreprises qui travaillent toutes sur l'image. Donc aujourd'hui c'est 50 entreprises, plus de 1000 salariés. Et quand on parle d'image, on parle aussi bien de jeux vidéo, d'animation, de 3D, d'image de synthèse, de cinéma, d'audiovisuel. Et puis même de technologies encore plus précises et pointues, de réalité augmentée, d'interface tactile. Enfin tout ce qui a trait à l'image en mouvement et tout ce qui aujourd'hui est diffusé sur tous les types d'écrans qui peuvent exister. Donc l'écran de cinéma, l'écran de télé, mais aussi le téléphone portable, la tablette tactile, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe ? Aujourd'hui il y a un événement actuellement ? Alors actuellement on a plein d'événements. On a une exposition qui s'appelle Do It Yourself, le labo des bricoleurs numériques, qui en fait évoque tout ce qui est de l'ordre du bricolage numérique. Donc aujourd'hui à travers le monde, il y a des gens qui inventent, qui développent des choses par eux-mêmes, qui les partagent avec tous, qui laissent tout ça libre. Et qui en fait c'est une forme d'innovation très très intéressante parce qu'elle part du terrain et elle remonte des fois vers l'industrie, vers les entreprises, mais globalement elle fait réfléchir à nos modes de production et de consommation. Et ça aborde des thématiques qui concernent l'image, mais pas que, parce qu'on y parle aussi de jardinage, donc d'écologie. On y parle de jeux vidéo, on y parle de dessin, on y parle de plein de choses. Et c'est plein de mille et une trouvailles de gadgets qu'on peut s'amuser à travailler. Et puis là, au moment où on se rencontre, au moment où on se parle, ce sont les derniers moments d'un forum qui s'appelait FITG 2012. FITG, ça veut dire Forum des Interactions Tactiles et Gestuelles. Donc ça parle de tous les derniers développements technologiques qui existent sur les iPhones, les téléphones Android, les tablettes, les tables tactiles. Donc tout ce qui a trait aux tactiles et aux gestuelles et qui est un grand secteur qui est en plein développement, en pleine mutation. Et c'est un lieu qui peut accueillir tout public ? C'est un lieu qui peut accueillir tout public quand on a des événements comme des expositions. Et puis au quotidien, ce sont, comme je le disais, des entreprises, des salariés, donc qui ont chaque entreprise à ses locaux. Mais il y a des lieux qui sont des lieux de convivialité, d'échange, de rencontres. Parce que le grand enjeu de tout ça, c'est de faire travailler les gens ensemble, les entreprises, mais aussi des artistes et des chercheurs. Puisqu'on a des laboratoires de recherche qui vont venir s'implanter ici en début d'année prochaine. Et comment contacter l'Imaginarium ? L'Imaginarium, il y a un site internet pour l'Imaginarium, il y a un site internet pour la pleine image. Toutes nos coordonnées sont sur internet. On doit même peut-être être dans les pages jaunes, il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, on peut nous contacter, effectivement, si on a un projet d'entrepreneuriat. Et on accompagne les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, puisqu'on fait ce qu'on appelle de l'incubation. Donc voilà, porteur de projet, l'entreprise n'est pas encore créée. Et on aide un porteur de projet éventuellement à pouvoir aller jusqu'à la création d'entreprise. Et voilà, et on l'aide ensuite à continuer à développer son projet économique. Ah ben voilà, cher Turquenois, merci Laurent d'avoir répondu à Turquen TV. Chers auditeurs turquenois, voilà, à bientôt. Chers auditeurs turquenois, voilà, à bientôt.